Le parti créé par Lénine C'est difficile à l'heure actuelle de juger exactement ce qui s'est passé au Burkina et quelles sont les responsabilités, les fautes de l'un et de l'autre. Mais une chose est certaine, c'est que les événements dramatiques qu'a connus le Burkina Faso ont affaire avec le problème qu'on traitera aujourd'hui. La question du parti, la question comment construire ce parti, quel est le rôle de ce parti, quelles sont ses formes d'organisation, ses relations avec les autres organisations. C'est un problème qui reste à l'actualité dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de pays du tiers-monde où les masses essayent de s'engager dans la voie de la révolution. La question du parti, du parti bolchevique, est discutée dans tous les pays. Et donc on peut dire qu'un des apports clés de Lénine au marxisme est précisément ses développements sur le parti de la classe ouvrière. Ce sont ces apports en grande partie qui ont rendu possible la victoire de la première révolution socialiste au monde. Et ce sont souvent les questions du parti qui sont au centre des débats dans les mouvements révolutionnaires à l'heure actuelle. L'exposé de ce soir, je vais le faire en quatre points. D'abord, on veut parler des bases idéologiques du parti de Lénine et notamment sur sa défense du marxisme révolutionnaire contre tous les courants opportunistes. D'abord, dans le premier point, on veut rappeler un peu quelle était la situation au début du siècle quand Lénine a commencé son activité révolutionnaire. Il y avait des petits groupes qui se voulaient marxistes un peu partout, étudiant quelques ouvriers, sans lien entre eux. Dans le mouvement révolutionnaire anti-tsariste en Russie, dominait toujours le populisme, qui voulait une révolution mais sans classe ouvrière, une révolution paysanne. Et directement d'une révolution paysanne, on ferait le socialisme. C'était un mouvement de grands mouvements, de grands débats dans les rangs des intellectuels, des universitaires surtout. Et comme ça arrive souvent dans des mouvements pareils, tout le monde un peu devenait marxiste, ou se faisait passer pour marxiste. Comme il fallait critiquer d'un point de vue marxiste le populisme, il y avait des gens qui employaient le marxisme pour critiquer cette théorie de révolution paysanne, et qui employaient aussi le marxisme pour critiquer le populisme. Donc il y avait un peu du tout qui se disait à ce moment marxiste. Il y avait notamment des gens qui étaient, disons, académiciens aux universités, qui se servaient du marxisme pour critiquer le populisme, mais aussi pour dire que le capitalisme en Russie était inévitable, que Marx l'avait bien prévu, et en fait pour justifier ce capitalisme qui viendrait. Donc pour eux, le marxisme, ce n'était pas du tout une arme pour faire une révolution populaire, mais c'était dans la situation où le populisme dominait. Donc le populisme, ça veut dire qu'on va faire le socialisme sans passer par le capitalisme. Donc on critiquait ces théories populistes, non pas pour impulser une révolution comme Lénine le fera, mais pour dire, bon, le capitalisme est de toute façon inévitable, il est progressiste, et en fait on le soutient. Alors ces gens-là, et ces marxistes, eux, ils avaient la possibilité d'écrire dans des revues légaux, qui étaient acceptées par le tsar. Parce qu'ils ne parlaient pas de révolution. Ils parlaient du marxisme d'une façon, disons, académique. Lénine, il a participé à une de ses revues du marxisme légaux, au moment où l'essentiel, c'était de critiquer les vieilles théories populistes, et de propager le marxisme. Mais comme Lénine propageait le marxisme révolutionnaire, ça n'a pas duré. Et très vite, les gens qui voulaient le marxisme en tant que doctrine révolutionnaire ont été éliminés de toutes ces revues, et leur ne subsistait que des publications marxistes, qui avaient éliminé tout ce qu'il y avait de révolutionnaire dans le marxisme. Donc c'est ça la situation en 1900, 1901, 1902. Beaucoup de petits groupes d'intellectuels d'ouvriers qui se veulent marxistes, et publiquement, des courants avec un marxisme déjà tout à fait dénaturé. Et c'est ça qui est à la disposition des gens, c'est ça qu'on peut acheter. Au départ, le mouvement marxiste avait essentiellement été un mouvement révolutionnaire. Mais vu la situation qu'on vient de décrire, c'est le deuxième point, on a très vite vu surgir un courant qui disait qu'il faut cesser avec le dogmatisme marxiste, avec l'orthodoxie, avec cet état sclérosé de la pensée marxiste, avec le doctrinarisme, qu'il faut la liberté de critique. Donc, sous ces paroles, se dessinait un nouveau courant. Trois, quel était le contenu de ce courant ? Et donc, ce courant-là, il se faisait aussi parmi les gens qui avaient appartenu à la première mouvance révolutionnaire du marxisme. Quel était le contenu de ces gens qui parlaient contre le dogmatisme, contre la manque de liberté de critique dans le parti marxiste ? L'Union, il dit ceci. Aux universités, il y a depuis longtemps des gens qui sont spécialisés dans la critique du marxisme. Il y a des gens qui sont payés pour ça, qui n'ont que ça à faire. Donc, la critique académique bourgeois du marxisme, ça existe depuis longtemps. Alors, ce que ce courant est en train de revendiquer, c'est le droit d'amener toutes les idées de critique du marxisme qui viennent directement de la bourgeoisie, d'amener ça dans notre mouvement. Donc, ces gens disaient que ce n'est pas vrai que le capitalisme entraîne la misère, que ce n'est pas vrai que la proletarisation de la société se développe, que ce n'est pas vrai que les contradictions dans un système capitaliste deviennent plus intenses. Donc, pour eux, le capitalisme pouvait développer le bien-être, éliminer les contradictions, développer la démocratie et, par la démocratie, régler les problèmes de la société. En d'autres termes, ils disaient que la dictature du proletariat, c'était du passé, c'était plus du tout à l'actualité, maintenant que le capitalisme se démocratisait, que les libéraux progressistes et les marxistes avaient un grand terrain d'unité et que, dans une société où tout le monde avait le droit de vote, la question de la violence pour renverser le capitalisme ne se posait pas. Donc, ça, c'était leur thèse. Et donc, cette thèse avait été élaborée par la bourgeoisie aux universités depuis longtemps. Mais eux, ils amenaient ça à l'intérieur du mouvement marxiste en disant, nous nous revendiquons de la liberté de critique. Quatrième point, comment ce courant était-il développé, défendu au sein du mouvement marxiste, au sein de ces cercles d'étudiants et d'ouvriers ? Essentiellement, il y avait deux conceptions. D'abord, il y avait une conception de gens qui disaient qu'en tant que marxiste, on doit s'intéresser avant tout au mouvement ouvrier. Et qu'eux, ils voulaient se concentrer à la lutte pratique, concrète, quotidienne, que mènent les masses ouvrières qui étaient extrêmement exploitées en Russie. Ils disaient, ça, c'est notre travail en tant que marxiste. Et toutes ces discussions stériles et qui n'en finissent pas entre intellectuels, ce n'est pas notre affaire. Donc, c'était un premier courant. Il y avait un deuxième qui disait, d'ailleurs, tous les disputes entre les intellectuels, c'est peut-être très intéressant pour vous, mais il faut quand même voir que tous ces gens-là sont marxistes, se tiennent sur la lutte de classe. Et donc, avec ces deux conceptions, on faisait entrer toute la marchandise qu'on vient de signaler. Parce que ceux qui menaient surtout la lutte ouvrière, la lutte quotidienne, sans s'occuper trop de toutes ces théories, et qui disaient, bon, toutes ces divergentes théories, de toute façon, ils veulent la même chose, ces gens-là, ils acceptaient que ces théories que Lénine dénonçait entraient dans le mouvement. Je veux illustrer par un seul exemple un peu plus développé quelle était la sorte d'idée qui était introduite par ces gens qui disaient mais on a quand même la liberté de critiquer. Est-ce que le marxisme est un dogme ? Et donc, sous ce couvert, il y a un tas d'idées qui passaient. Le chef au niveau international de ce courant, c'était Bernstein. Et Bernstein, il a écrit le premier grand livre qui disait toujours qu'il était marxiste, mais qui attaquait tous les principes fondamentaux du marxisme. Donc, tout y passe. Je vais prendre un seul exemple pour donner jusqu'où ça va. Donc, je lis des citations. Il y a lieu d'examiner très sérieusement les perspectives offertes par la conquête coloniale. Donc, c'est un chef du parti socialiste allemand qui parle. Parti qui est considéré comme le plus grand parti révolutionnaire au monde à ce moment-là. et on est en 1897. Donc, la colonisation commence où elle est entamée. Donc, il y a lieu d'examiner très sérieusement les perspectives offertes par la conquête coloniale. Les indigènes doivent être bien traités et indemnisés. Et toutes les questions administratives doivent faire l'objet d'un contrôle rigoureux. Mais, il n'y a aucune raison pour condamner a priori toutes acquisitions coloniales nouvelles. Nous devons songer à l'avenir. L'Allemagne importe chaque année des quantités considérables de produits coloniaux. Un jour viendra où nous souhaiterons au moins pour une part trouver ces produits dans nos propres colonies. pays. Il n'est d'ailleurs pas fatal que l'occupation de pays tropicaux par des Européens porte préjudice aux indigènes. Et dans de nombreux cas, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Ce n'est pas la conquête qui crée des droits, mais la mise en valeur du sol. Une civilisation évoluée a donc en définitive des droits supérieurs. Entre parenthèses, Bernstein est toujours un grand idéologue du Parti socialiste belge. Donc, il est toujours considéré comme un des pères du Parti socialiste que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est du délire, mais c'était comme ça du délire sur tous les grands points de la théorie marxiste. Alors, contre ce courant qui développait toutes les idées bourgeois au sein du mouvement marxiste, quelle était l'approche de Lénine, quelle était ses thèses ? Il y en a trois. C'est le cinquième point. D'abord, Lénine, il disait qu'il faut que nous, révolutionnaires marxistes, on reprend le travail théorique, qu'on fasse plus d'attention pour le côté théorique de notre mouvement. Il faut d'abord souligner que Lénine lui-même, il avait été au départ un activiste. Donc, il a mené des luttes pratiques et aux universités et dans les entreprises et en Sibérie. Mais donc, il était arrivé à la conclusion que si on voulait diriger sur une voie révolutionnaire le mouvement marxiste, qu'il fallait porter une attention soutenue au côté théorique du mouvement. Et donc, c'est là dans son livre que faire qu'il met la thèse qui est célèbre depuis, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et pourquoi cette importance de la théorie marxiste ? D'abord, il dit, nous sommes tous au début de notre mouvement. Et une erreur au départ qui ne semble pas très importante peut devenir extrêmement importante si on le continue, si on l'approfondit. Donc, ce qui au départ peut sembler être une nuance, comme c'est le tout début, si on continue dans cette direction-là qui est erronée dès le départ, ça peut entraîner des catastrophes. Donc, au départ d'un mouvement, on doit encore plus faire attention au côté théorique que dans un mouvement où tout est déjà bien établi, bien fondamenté, où il y a déjà une tradition révolutionnaire stable, où la voie a été bien indiquée depuis des années. L'histoire a souvent montré la justesse de ce premier point. Donc, notre organisation vient du mouvement étudiant de vers 68. On a été ensemble avec des camarades, par exemple, à Paris, qui avait une organisation qui s'appelait la cause du peuple. On était ensemble, on n'avait pas beaucoup de divergences entre nous, mais il y avait quand même des orientations assez différentes. Mais on était dans la même mouvance et on travaillait toujours ensemble. Donc, la cause du peuple, elle a foiré complètement, elle a dégénéré complètement, il n'y a plus rien qui existe. Donc, c'est un exemple que quelque chose qui au départ ne semble qu'une nuance entre marxistes, léninistes, maoïstes, comme on s'appelait dans le temps, qui ont abouti à des chemins complètement différents. Deuxième raison pour souligner l'importance de la théorie, léniniste dit le mouvement marxiste à l'heure actuelle est devenu un mouvement mondial. Alors, les expériences dans l'ensemble du monde sont très vastes, sont très riches et il faut savoir les assimiler. Mais pour les assimiler, il faut un grand travail nous-mêmes dans le domaine théorique pour être capables de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour savoir juger, pour savoir tirer profit de toutes ces expériences. Et donc, si nous ne nous formons pas d'une façon sérieuse, on ne sera pas capable d'assimiler ces expériences. Et il dit, troisièmement, l'importance de la théorie chez nous en Russie est très importante parce que nous avons des tâches que jamais personne n'a eues. Donc, renverser le tsarisme, donc, un parti de la classe ouvrière, un parti révolutionnaire qui est fait pour renverser la bourgeoisie, est maintenant dans une situation où il a à combattre la plus grande puissance autocratique féodale de l'Europe. Et donc, c'était un combat gigantesque. Et donc, il dit, il faut qu'on soit ferme sur le domaine théorique parce que nous avons des tâches que personne n'a eues. Et donc, ça souligne un autre point, pour être capable d'analyser ce qui est particulier, ce qui est spécifique à la situation russe. Donc, pour être capable de trouver une voie adaptée à la Russie de ce temps, il faut la théorie. Et il faut la maîtriser. Et donc, là, on a le problème de la connaissance générale des théories marxistes à appliquer dans des situations spécifiques et extrêmement complexes dans la situation de la Russie. tout ça résumé dans un texte de Frédéric Engels qui est repris par Lénine. Ce sera le devoir des chefs du parti de s'éclairer de plus en plus sur toutes les questions théoriques et de ne jamais oublier que le socialisme, depuis qu'il est devenu une science, veut être traité, c'est-à-dire étudier comme une science. Et la tâche consistera ensuite à répandre avec un zèle accru parmi les masses ouvrières les conceptions toujours plus claires. Ce point est très important pour le début du parti. Parce que vous pouvez aller voir dans le tiers monde beaucoup de partis qui se disent révolutionnaires et marxistes-lénistes et où on est dans des situations où presque personne ne s'est jamais donné la peine d'étudier le marxisme comme une chance où on se contente de bribes quelques pièces qu'on a raflées par ici quelques pages par là et donc après avoir lu superficiellement on pense qu'on est marxiste et qu'on sait avec ce bagage-là diriger une révolution. Donc si on doit faire la médecine ou la chimie ou la physique avec quelques bribes de tel livre et quelques bribes d'un autre ça ne va pas ça c'est évident pour tout le monde mais il y en a qui pensent qu'ils peuvent diriger une révolution avec quelques pièces superficielles prises à gauche et à droite. Donc c'est important qu'au départ de son travail Lénine il souligne que le marxisme est une chance et que ça doit être étudié comme une chance. Premier point reprendre le travail théorique. Deuxième tâche il dit un parti ne peut se développer en tant que parti révolutionnaire si on apprend à être vigilant vis-à-vis les courants opportunistes. Donc comme on vit dans un pays où il y a la bourgeoisie qui est au pouvoir l'opportunisme est un produit inévitable et revient inévitablement dans notre organisation. Donc il faut en permanence la vigilance et la critique de toutes les tendances opportunistes si on veut survivre en tant que parti révolutionnaire. Et troisièmement dit Lénine il faut qu'on lutte contre le flottement et la dispersion dans le mouvement pratique. Donc dans le mouvement pratique on 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 voit le côté le petit côté des choses on on fait du practicisme d'une activité dans une autre un practicisme étroit disons au jour le jour sans qu'à travers la pratique quotidienne qu'on fait les grandes conceptions du programme et de la tactique révolutionnaire passent. Donc il dit il faut que notre pratique soit à la hauteur de les grandes lignes du mouvement révolutionnaire. Ce sont les trois tâches qu'il donne au départ pour construire son parti. pour finir ce premier point un sixième sous-point cet effort de Lénine pour être vigilant et critiquer à fond les conceptions opportunistes et bourgeoises qui s'introduisaient dans le mouvement marxiste-léniste. Le mouvement marxiste, excusez. Ce point-là était très marquant parce que ça ne se faisait pas dans le mouvement socialiste de ce temps-là. Cette vigilance et cette précision, cette fermeté dans la lutte contre les courants opportunistes et ce n'était pas du tout apprécié par tout le monde. Et donc souvent on a attaqué Lénine en disant qu'il cherche toujours la bagarre, qu'il critique toujours tout, qu'il exagère. C'était général ces thèses-là. Au début de l'œuvre de Lénine 1902-1904, il y a eu plusieurs livres à l'intérieur du mouvement révolutionnaire en Russie, du mouvement socialiste qui ont été écrits contre Lénine. Mais le plus violent et aussi le plus profond est le document de base que Trotsky a fait en 1904, notage politique. Donc là, il accuse Lénine de terroriser théoriquement les intellectuels, de prôner une orthodoxie qui est quelque chose de très proche de la vérité absolue qui inspirerait les jacobins dans la révolution française. Cette vérité orthodoxe prévoit tout. Celui qui conteste cela doit être exclu. Celui qui en doute est près d'être exclu et celui qui questionne est bon pour le doute. Donc, il dit, avec Lénine, c'est le terrorisme intellectuel. lui, c'est la vérité absolue. Tous ceux qui doutent à sa vérité absolue doivent être exclus. Donc, c'était dans ces termes-là qu'on menait campagne contre les conceptions de Lénine. Donc, c'est pour souligner que maintenant, 70 années plus tard, tout le monde dit que Lénine, c'est le grand révolutionnaire, que son parti, c'est le modèle. Mais donc, on ne doit pas oublier que Lénine était presque tout seul et que même ceux qui, après coup, ont dit qu'on vantait Lénine, ils l'ont attaqué à mort à ce moment-là. Peut-être dans les critiques, un dernier point à mentionner brièvement, la question de la liberté des critiques. Donc, les gens, les opportunistes, qui s'amenaient dans le mouvement, ils disaient qu'on a quand même la liberté des critiques. Et c'est une parole qu'on entend toujours. Alors, peut-être quelques précisions là-dessus. Quand on parle de liberté des critiques dans le mouvement marxiste, il faut avant tout toujours poser la question de la position de classe à partir de laquelle on veut amener ces critiques. le marxisme est une doctrine révolutionnaire et critique avant tout. Et donc, ceux qui sont marxistes et qui développent le marxisme, ils ont bien sûr la liberté de critique. mais leur liberté de critique, ça sert à partir d'une position révolutionnaire de critiquer ce qui est dépassé dans les théories, de critiquer ce qui ne correspond plus à la situation actuelle, de critiquer ce qui est retardaire dans les conceptions des révolutionnaires. Donc, c'est une critique à partir d'une position révolutionnaire et avec les méthodes révolutionnaires du marxisme. C'est une critique pour faire avancer la cause de la révolution de la classe ouvrière et des travailleurs. Et donc, tous les marxistes sont pour une telle liberté de critique. Mais il y a aussi une autre liberté de critique. Il y a la liberté de critique qui part de la position de classe de la bourgeoisie et qui, dans n'importe quelles circonstances, trouvera toujours des arguments pour dire que ceci et cela du marxisme est dépassé, qu'il faut le rejeter et qui remplace ces thèses du marxisme non par des thèses plus révolutionnaires ou plus correspondant à la situation d'un point de vue révolutionnaire mais qui les remplace par des conceptions opportunistes et bourgeoises. Si, dans le mouvement révolutionnaire, on prend ça avec l'exemple le plus frappant, quand Staline dirigeait le mouvement communiste international, il faisait des erreurs, il faisait certaines erreurs, il y avait donc ici même matière à critiquer. Quand on voit les critiques qui ont été faites sur certaines erreurs de Staline, on voit que, si on traite de cette liberté de critique, qu'il y a deux positions de classe complètement opposées. Je vais parler de deux hommes qui, Tito et Mao Zedong, tous les deux, ils ont critiqué certaines thèses de Staline. Mais ces critiques sur les thèses de Staline, ils l'ont fait en tant que communistes, en tant que révolutionnaires. Et ils l'ont prouvé parce qu'en critiquant ce qu'ils trouvaient erronés, ils ont développé leur travail, leur parti, et ils ont mené leur révolution jusqu'à la victoire. Donc leur critique était effectivement une critique du point de vue de la classe ouvrière et de sa lutte historique. Mais donc vous pouvez trouver dans les années 30 et 40 un tas de personnes qui se sont débarrassées de tous les idiots marxistes, de tous les idiots de la révolution, qui ont critiqué Staline pour aboutir de l'autre côté. Et donc quand eux revendiquaient la liberté de critique, c'était pour critiquer même des erreurs réelles. Mais là, elle n'était même pas le problème. La question de fond était que leur critique et leur liberté de critique servaient pour changer de camp. donc parce que la liberté de critique qu'ils voulaient n'était pas une liberté de critique révolutionnaire mais qui se dégageait complètement de la voie révolutionnaire. Il y a un grand nombre d'exemples très frappants des gens, même des cadres du mouvement communiste qui du temps de Staline ont émis des critiques et qui se sont éloignés du mouvement communiste pour aboutir juste à l'autre extrême. Et donc, il y a pas mal d'opportunistes dans le mouvement communiste qui ont commencé à critiquer Staline et qui sont devenus des fascistes, qui sont devenus des dirigeants des partis fascistes. Donc, en France, il y avait un membre du bureau politique du Parti communiste français. Il y en avait trois qui ont à un certain moment de leur vie ont été membres du bureau politique du Parti communiste français, qui, avec les disputes entre Staline et Trotsky, ont soutenu Trotsky, sont allés plus en plus loin dans cette voie pour quitter le parti et devenir des chefs du Parti fasciste français. Il y avait Barbé, il y avait Célore et il y avait Doriot. Donc, Doriot est devenu le chef, le numéro un du Parti fasciste français. Et un quatrième en France qui était dirigeant du mouvement communiste international, il s'appelle Victor Barthélémy. Il a été secrétaire général du Parti de Doriot. Donc, c'était un des plus grands chefs de chez Doriot. Il a écrit un livre, c'est tout son programme, du communisme au fascisme. Et donc, il critique que Staline a trahi la révolution proletarienne, que Staline a trahi la révolution mondiale, que Staline a éliminé des vieux bolcheviques, que Staline a instauré un pouvoir personnel. Donc, toutes ces critiques, il a fait et il aboutit où ? Page non deux. Lorsque le désenchantement vous pousse hors du communisme, que faire ? il y avait bien sûr la tentation trotskiste. Mais, à mon avis, si l'on voulait demeurer réaliste, seul le fascisme offrait une voie révolutionnaire. Et donc, il est devenu un chef du mouvement fasciste. Donc, ce sont bien sûr des exemples extrêmes. Mais, ces exemples extrêmes sont importants pour souligner cette idée-là. Liberté de critique, c'est un mot avec lequel on peut aller dans tous les sens. Et en tant que marxiste, nous sommes pour la liberté de critique, mais nous revendiquons une liberté de critique sur base du mouvement révolutionnaire, du mouvement de la classe ouvrière, du mouvement des travailleurs. et donc, la liberté de critique d'Antonius doit être jugée au résultat. Comme la liberté de critique de Mao et de Tito, jugée sur ces résultats, ils sont restés des communistes et ils ont même réalisé la révolution. Ils ont prouvé que leur critique était justifiée. Et donc, par contre, on a toujours et on aura toujours des gens qui introduisent toute la camelote bourgeoise et même d'extrême-droite dans le mouvement marxiste, soi-disant en revendiquant la liberté de critique. C'était le premier grand point, les bases idéologiques du parti de Lénine, la défense du marxisme révolutionnaire contre les courants opportunistes. Deuxième grand thème, la base politique du parti de Lénine. Et donc, quel est le contenu d'une politique bourgeoise en milieu ouvrier et en quoi est-ce qu'il se distingue d'une politique communiste se distingue d'une politique bourgeoise réformiste ? D'abord, il y a la question du rapport entre la spontanéité du mouvement ouvrier et la conscience. Donc, c'est un premier thème qui a été discuté âprement dans le mouvement socialiste en Russie. D'abord, pour l'illustrer, il y avait un courant dans le mouvement qui avançait un certain nombre de thèses. Il disait le progrès de notre mouvement ouvrier les dernières années, c'est que les ouvriers enfin se chargent de leur propre sort qu'ils ont arraché des mains des dirigeants. Donc, avant, on avait des intellectuels marxistes qui s'occupaient du mouvement et disent le progrès c'est que enfin, les ouvriers ont pris leur cause en leur propre main. il disait aussi une caisse de grève une association pour préparer les grèves en Russie est plus pratique et plus important qu'une dizaine d'associations politiques. Il disait aussi qu'en tant que marxiste on doit s'intéresser non pas à la crème des ouvriers une petite minorité d'ouvriers mais à l'ouvrier moyen. Ensuite, ils disent il faut lutter nous ouvriers conscients marxistes non pas pour de vagues générations futures mais pour une amélioration substantielle de notre propre situation. Donc, pas des promesses pour l'année 2000, la lutte doit nous amener des avantages concrètes dans l'avenir disons proche. Il disait d'ailleurs conception théorique, Marx il a bien montré que la conscience des ouvriers se développe à partir des luttes quotidiennes que les ouvriers entendent. bref, ce sont tous des thèses qui appartiennent au courant que j'ai mentionné du premier point où on disait toutes ces discussions théoriques, bon, ça ne nous concerne pas, ce qui nous concerne c'est le mouvement ouvrier lui-même, l'organisation des ouvriers pour leur lutte. Donc ça sonne bien et quelqu'un qui sait bien exposer cette position il sera très convaincant. C'était le premier point. Maintenant, deuxième point, comment Lénine il analysait ce courant. Lénine, il a développé la thèse que l'idéologie du mouvement ouvrier spontané et le syndicalisme et que le syndicalisme en tant qu'idéologie est un courant bourgeois, c'est-à-dire est un courant qui ne dépasse pas les limites de la société bourgeoise. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ceci ? Il dit le mouvement ouvrier spontané, donc l'ouvrier il est opprimé, il est brimé, il est exploité, et spontanément il veut lutter contre l'exploitation, il veut lutter contre l'oppression. Et donc, il sait aussi qu'il faut s'unir avec les autres ouvriers. Donc, unissons-nous tous, tous unir, ça c'est le propre du syndicat, pour lutter contre le patron et pour exiger du gouvernement qu'il y a des lois qui règlent certains de nos problèmes. Donc, ces conceptions, tu n'as pas besoin de connaître quelque chose de l'histoire ou de n'importe quoi, ça vient partout dans tous les coins du monde de la lutte spontanée des ouvriers. Ça, on l'appelle dans la terminologie du marxisme la conscience syndicale. Alors, dit Lénine, cette conscience syndicale, nous en tant que marxiste, nous disons que c'est toujours une conscience bourgeoise, c'est-à-dire cette conception qu'on vient de développer, elle revient à lutter pour l'amélioration de la situation de l'ouvrier à l'intérieur de la société qui est devant lui. donc le combat que spontanément on entame de cette façon ce n'est pas encore un combat pour d'abord pour indiquer ce qui est l'essentiel de cette société et pour le détruire, ce n'est pas du tout ça. Alors, pourquoi est-ce que dans le mouvement ouvrier spontané, c'est une conception qui ne dépasse pas le cadre bourgeois qui se présente. C'est tout à fait compréhensible de l'Union si on sait qu'on vit dans une situation, dans une société où la bourgeoisie domine depuis des dizaines, des centaines d'années, où son idéologie, sa conception du monde est élaborée depuis longtemps, où sa vision des choses est distribuée partout, par tous les moyens, aussi depuis longtemps, donc par l'Église, par les écoles, par tous les médias. Et donc, c'est normal que quelqu'un qui vit dans une telle société, que les idées spontanées dans la lutte vont être des idées qui se situent à l'intérieur du cadre de la société dans laquelle il est placé. Alors, troisième point, Lénine dit, en tant que marxiste, on doit être clair sur la question du rapport entre cette lutte des ouvriers spontanés et la conscience socialiste. Et pour ça, il faut savoir de quoi la conscience socialiste est faite. et donc, sa thèse, c'est que la conscience socialiste, ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément de l'affrontement entre l'ouvrier et le patron. Et si on reste dans cet affrontement entre l'ouvrier et les exploiteurs, on va rater pas mal de choses qui sont l'essentiel de ce que, depuis Marx, on appelle la conscience socialiste. depuis Marx, le socialisme, on l'appelle socialisme scientifique. Qu'est-ce que le socialisme scientifique présuppose ? On ne peut parler que de socialisme scientifique si on a, si ce socialisme est basé sur des connaissances scientifiques de la philosophie, de l'histoire, de l'économie, de la situation internationale. donc Marx, Engels, ils ont entrepris des recherches, ils ont fait des analyses, ils ont réuni tout ce que la bourgeoisie avait trouvé de plus avancé et ils ont travaillé de façon critique dans le domaine philosophique et de l'économie, de la politique, de l'histoire, de la situation internationale. et donc le mouvement marxiste il ne peut pas exister sans ce travail-là entrepris par Marx et Engels et qui doit être continué par tous ceux qui veulent dans les périodes suivantes de l'histoire développer la conscience socialiste en tant que telle. Deux, le mouvement socialiste et la conscience socialiste ne peuvent pas être conçues sans inclure les connaissances techniques les plus avancées et trois, la conscience socialiste ne peut pas exister sans la concentration sans la systématisation de toute l'expérience concrète et pratique des luttes des ouvriers et des masses populaires. Donc, dans la conception de Marx, il y a au moins ces trois choses qui entrent en ligne de compte pour savoir parler réellement d'un mouvement qui porte la conscience socialiste. Et donc, c'est aussi la conception de Marx que la classe révolutionnaire de nos jours, la classe ouvrière, doit être en mesure de développer la société plus loin que la bourgeoisie l'a fait jusqu'à maintenant. Et donc, pour développer cette société bourgeoise plus loin, la classe ouvrière doit être capable d'assimiler, de digérer toutes les connaissances que la bourgeoisie a déjà réunies. Et donc, en grand, on peut dire qu'il y a deux branches au moins pour avoir la conscience socialiste. il faut que toute l'expérience des luttes concrètes soit systématisée et il faut que tout l'apport dans les sciences philosophiques, historiques, politiques, économiques, soit, toutes les connaissances soient assimilées et transformées sur base des intérêts de la classe ouvrière et des masses travailleuses. Et c'est pour ça que, dès le départ du mouvement socialiste en Europe, on disait que la conscience socialiste est quelque chose qui est importé dans le mouvement ouvrier et non pas quelque chose qui en sort spontanément. Et donc, cette importation dans le mouvement ouvrier, l'importation elle-même, elle doit être faite par une collectivité. Ce n'est pas une personne qui peut le faire. Donc, pour réunir les connaissances dans le domaine historique, économique, etc., et les connaissances du mouvement ouvrier et de ses expériences pratiques, il faut des gens qui se regroupent. C'est essentiellement ça, le parti ou dans une unité organisée, il y a des apports des ouvriers, des intellectuels liés au mouvement ouvrier, des intellectuels qui travaillent dans le domaine économique et historique, etc., qui apportent des éléments qui peuvent constituer la conception scientifique, socialiste de la période donnée. Et donc, un dernier point, les ouvriers conscients, les ouvriers avancés, ils participent bien sûr dans l'élaboration de la conscience socialiste. Et l'élaboration de la conscience socialiste est basée entre autres sur l'expérience des masses ouvrières. Seulement, il y ajoute d'autres éléments. Et il faut cet ensemble pour savoir parler réellement d'un mouvement socialiste digne de ce nom. Et donc, c'est sur cette base que Lénine, il dit, quand on prend devant les ouvriers la conception que les ouvriers pour les ouvriers et la lutte ouvrière pure et les ouvriers ont arraché leur sort aux mains de leurs dirigeants, que tout ça aboutit à prôner un mouvement qui se base essentiellement sur les luttes spontanées, sur les luttes que les ouvriers mènent eux-mêmes. Et qu'avec une telle conception, on n'aura jamais un mouvement révolutionnaire digne de ce nom. Un mouvement qui porte l'avenir de la société. Parce que pour porter l'avenir de la société, pour être capable de détruire la société capitaliste et non pas de revendiquer quelques améliorations, pour être capable de la détruire et de la remplacer surtout par quelque chose de meilleur, le socialisme, il faut des connaissances qui ne sortent pas de l'affrontement direct entre ouvriers et capitalistes. C'était le premier point, la thèse de Lénine sur la spontanéité et la conscience. Alors, dans le deuxième point, on développe ça dans la situation concrète de Lénine, comment Lénine il définit la politique communiste que lui, il voulait développer dans la Russie tsariste, donc où il avait toujours à affronter la féodalité. premier point, Lénine il souligne le rôle du parti dans la Russie tsariste. Il dit le rôle de notre parti ce n'est pas seulement, c'est aussi ça, mais ce n'est pas seulement revendiquer pour des ouvriers des conditions plus avantageuses pour la vente de leur travail. Donc bien sûr, il faut le faire. Donc il faut se battre pour que les conditions de travail à l'intérieur du système d'exploitation soient meilleures, pour que le prix qu'on offre pour sa force de travail augmente. Mais il dit le rôle du parti ce n'est pas seulement de mener ce combat-là. Le rôle essentiel du parti c'est de se battre pour l'abolition de l'ordre social qui oblige les ouvriers et les employés de vendre leurs forces de travail. Et donc le parti de la classe ouvrière, il doit représenter la classe ouvrière pas seulement dans ses rapports avec un groupe d'exploiteurs donné, ce parti il doit représenter la classe ouvrière dans ses rapports avec toutes les classes de la société et les rapports de cette classe ouvrière avec l'État et les rapports de cette classe ouvrière avec l'impérialisme et le système mondial. Donc il dit c'est ça le rôle du parti représenter la classe ouvrière et élaborer la position de la classe ouvrière vis-à-vis de toutes les classes de la société vis-à-vis de l'État qui est en face d'eux et vis-à-vis de l'impérialisme et le système mondial du capitalisme dans lequel ils sont aussi insérés. Alors de cette thèse suivent trois points que je vais détailler un peu. D'abord une politique communiste doit se baser sur la compréhension des rapports entre toutes les classes donc du rapport entre la classe ouvrière et la féodalité la noblesse les propriétaires fonciers le rapport entre la classe ouvrière et la classe des capitalistes le rapport de la classe ouvrière et les paysans et les différentes classes au sein de la paysannerie le rapport de la classe ouvrière et les classes moyennes donc le parti doit comprendre quels sont les rapports entre toutes ces classes quelles sont leurs contradictions quels sont les points de convergence donc tout ça doit être élaboré et c'est pour ça que dit Lénine les communistes les social-démocrates comme on les appelait dans les livres de ce temps les communistes doivent aller dans toutes les classes de la société pour étudier les particularités de toutes les classes dont la société est faite pour observer tous les aspects de chaque classe de voir leurs points forts leurs points faibles de voir sur quel point ils se lient au tsarisme ou à la grande bourgeoisie sur quel point ils peuvent avoir une alliance avec la classe ouvrière c'est le premier point une compréhension de l'ensemble et des rapports entre toutes les classes pour savoir faire une politique d'unité qui va dans le sens du socialisme deux dit Lénine il faut qu'il y a des actions donc il faut qu'il y a une pratique pour réagir contre tous les abus contre toutes les classes différentes de la société donc le tsarisme il opprimait et les étudiants et les intellectuels et les journalistes il y avait la censure et certains courants religieux et certaines nationalités il y avait la famine dans certaines régions paysannes vu les rapports de propriété donc tous ces problèmes qui touchaient différentes classes de la société Lénine il dit la classe ouvrière elle doit vouloir être en mesure de réagir d'agir pour défendre toutes les causes populaires contre le tsarisme et donc la classe ouvrière ne doit pas uniquement s'intéresser à son combat avec les patrons elle doit soutenir d'une façon révolutionnaire les différents affrontements qu'il peut y avoir entre le tsar et des couches de la population qui ne sont pas ouvriers et alors troisième point dit Lénine il faut que nous le parti de la classe ouvrière on envoie des gens dans toutes les classes pour les diriger d'après une orientation révolutionnaire contre le tsarisme et donc il ne faut pas que la politique que les autres y prônent donc les ouvriers pour les ouvriers les révolutionnaires pour la classe ouvrière il dit ce n'est pas cette politique qu'on doit suivre il faut que il y a des éléments conscients des éléments révolutionnaires qui travaillent aussi dans toutes les autres classes dans le but de les faire marcher dans le sens de la classe ouvrière contre l'ennemi commun le tsarisme plus tard la grande bourgeoisie ce sont là les trois grands points qui sont indiqués par Lénine et donc j'espère que je fais comprendre que la conception des premiers qui disent les ouvriers pour les ouvriers la lutte des ouvriers contre le patron donc que c'est une conception extrêmement limitée de la lutte et que la conception de Lénine était fort différente donc Lénine il disait bien sûr il nous faut organiser la lutte des ouvriers contre leurs exploiteurs directs mais si on veut mener une lutte révolutionnaire il faut viser la question de l'état et il faut donc traiter la question des rapports de toutes les classes de la société avec cet état et il faut que la classe ouvrière ne pense pas seulement à son propre intérêt direct mais qu'elle est capable de soutenir toutes les actions contre le tsarisme qui sont entrepris par d'autres et plus il faut que des éléments marxistes conscients travaillent aussi parmi les intellectuels parmi les paysans pour les aider à formuler un programme révolutionnaire contre le tsarisme et donc de construire un front de toutes les classes contre l'ennemi commun alors troisièmement je veux indiquer brièvement que ces deux thèses ont été âprement combattues par certains courants socialistes donc les mencheviks dont on a parlé la fois précédente ils étaient contre toutes ces conceptions de Lénine trop ce qu'il était aussi et donc je vais maintenant pour finir ce point indiquer dans quel terme ces gens-là critiquaient Lénine je vais je vais me limiter à un point qui est le le plus clair et le le peut-être le plus intéressant il disait et donc sur ce point-là les mencheviks et trotski à ce moment-là avaient la même position ils étaient d'ailleurs dans le même groupe ils disaient Lénine n'est pas un marxiste réel c'est quelqu'un qui fait un langage marxiste mais c'est en fait un révolutionnaire bourgeois parce que devant le tsarisme qu'est-ce que c'est un révolutionnaire bourgeois c'est quelqu'un qui veut rassembler tout le monde qui veut se débarrasser du tsar et donc dans la révolution française on a vu des révolutionnaires se dresser contre la féodalité et ces révolutionnaires disaient que tous les couches qui sont contre la féodalité doivent mener le combat révolutionnaire et donc ces révolutionnaires bourgeois ramassaient toutes les différentes classes et couches pourvu qu'ils voulaient marcher contre ça ils disaient voilà Lénine c'est ce qu'il fait donc en fait c'est un révolutionnaire bourgeois ce n'est pas quelqu'un qui se place sur la position de la classe ouvrière parce qu'il s'occupe de toutes les autres classes et donc il est en train de se départir d'un point de vue de classe vous avez là un assez bon exemple comment on peut invoquer des paroles de gauche pour prôner une politique de droite donc pour mieux l'illustrer je vais d'abord lire quelques citations de ce livre de 1904 de Trotsky il dit si le soi-disant plan du camarade Lénine se réalise nous aurons dans le meilleur des cas une organisation politique révolutionnaire de la bourgeoisie démocratique donc c'est ça son opinion sur que faire dont je viens d'exposer les thèses donc il dit si le plan de Lénine se réalise on aura une organisation révolutionnaire un parti de la démocratie bourgeoise révolutionnaire mais donc tous les révolutionnaires qui sont qui veulent régler leur compte avec le tsar pourront se retrouver là-dedans autre point qui explique cette même idée notre influence réelle dit Trotsky sur la politique des libéraux c'est la d'autant plus sérieuse que nous n'irons pas dans toutes les classes de la population en tournant le dos au proletariat donc lui il dit pour avoir en tant que classe ouvrière une influence sur les libéraux qui sont aussi contre le tsar il ne faut justement pas aller dans toutes les classes nous on doit travailler en profondeur dans la classe ouvrière donc deuxième citation troisième il dit le chef de l'aile réactionnaire de notre parti le camarade Lénine donne de la social démocratie une définition qui n'est autre qu'un attentat théorique contre le caractère de classe de notre parti donc il dit ce que Lénine bavarde là c'est un attentat théorique contre le caractère de classe de notre parti ce sont les citations essentielles mais donc vous comprenez bien le sens donc eux ils prennent prétexte du fait que Lénine il veut que dans une conception marxiste révolutionnaire la classe ouvrière dirige l'ensemble des autres classes dans l'affrontement contre le tsar pour dire en faisant tout ça vous négligez le travail essentiel d'un marxiste qui est d'organiser la classe ouvrière vous estompez l'antagonisme entre ouvriers entre classe ouvrière et classe capitaliste et donc ici ces gens se font croire plus marxistes plus radicaux même que Lénine dont ils disent que c'est un révolutionnaire bourgeois donc vous voyez où se trouve le problème dans la Russie tsariste la contradiction principale c'est le tsar la féodalité et toutes les classes de la société et la révolution à faire c'est une révolution bourgeoise alors Lénine il a la conception que la classe ouvrière en tant que classe révolutionnaire doit être à la tête de cette révolution anti-féodale et donc la classe ouvrière doit s'occuper à donner un programme à entraîner toutes les classes dans un combat radical contre le tsarisme et si la classe ouvrière peut diriger ce combat ce combat sera plus profond plus radical et donc plus vite on pourra passer au combat suivant qui est le combat pour le socialisme tandis que les autres ils veulent que la classe ouvrière se réplie sur soi-même avec beaucoup d'arguments marxistes mais donc ce qui va être le résultat c'est que la classe ouvrière ne se donne pas l'ambition de diriger les autres classes dans la révolution contre la féodalité et donc l'argument est très à gauche mais le résultat c'est que les tâches révolutionnaires de la classe ouvrière soient amoindries voilà pour le deuxième grand point la base politique de l'oeuvre de Lénine donc d'abord les rapports entre la lutte spontanée et la conscience socialiste et ensuite la politique communiste telle que l'a définie Lénine pour la classe ouvrière dans la situation de la féodalité ou bien se replier sur la classe ouvrière et parler de l'affrontement entre ouvrier et capitaliste et en fait oublier que dans une situation où on a la féodalité et la noblesse et le tsarisme la révolution à faire est une révolution démocratique et il faut que la classe ouvrière ait une fonction dirigeante dans cette révolution et donc elle ne s'occupe pas seulement de son affrontement avec le patron mais qu'elle s'occupe de réaligner toutes les classes dans l'assaut contre la féodalité troisième thème de la question du parti développé ce soir donc on a eu les bases idéologiques on a eu la base politique maintenant la question de l'organisation révolutionnaire clandestine qui correspondait qui correspond au programme qu'on vient de développer donc dans le domaine de l'organisation de tout ce qu'on vient de dire qu'est-ce qui en suit point 3 l'organisation révolutionnaire clandestine d'abord rappel rappel de la situation dans le domaine organisationnel dans lequel Lénine était au début du siècle partout des cercles d'étudiants d'intellectuels d'ouvriers qui se créent de façon spontanée qui sont pris par la police en 6 mois 12 mois au maximum des centaines de milliers de gens qui disparaissent en Sibérie tout de suite il y a un nouveau groupe qui s'est créé sans lien avec le précédent sans grande préparation on a lu quelques quelques tracts quelques brochures et on refait un cercle qui sera dans 6 mois 12 mois de nouveau embarqué un travail assez petit assez local assez étroit et donc pas du tout la possibilité de construire quelque chose à long terme et de le construire pas à pas donc c'est dans cette situation qu'il se trouve donc Lénine lui-même il a fait un cercle il a regroupé quelques autres cercles puis il a été arrêté il a disparu pendant 3 ans en Sibérie et donc sa situation c'était celle des centaines et des centaines d'autres révolutionnaires donc c'était ça la réalité du mouvement marxiste en Russie alors qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation comment s'organiser la thèse de Lénine c'est qu'il fallait créer une organisation dont l'ossature serait des révolutionnaires professionnels capables d'assurer l'énergie la fermeté et la continuité et la continuité de la lutte c'était ça sa thèse dans un deuxième point on va développer son opinion contre l'opinion qui était en vogue parmi les marxistes il faut savoir qu'à ce moment là tout était interdit en Russie donc un syndicat ouvrier était interdit un parti était interdit et donc quand les ouvriers voulaient se préparer pour une greffe c'était illégal cette préparation aussi et donc comme tout était interdit c'est normal que quand on discutait comment s'organiser que tout était mêlé et que tout était confus qu'on mêlait toutes sortes de formes d'organisation puisque tous tombaient sous la répression du tsarisme alors dit Lénine il faut pour qu'on puisse avancer d'abord distinguer clairement dans notre situation entre l'organisation des ouvriers et l'organisation des révolutionnaires et donc avec l'organisation des ouvriers il veut dire une organisation pour la lutte quotidienne disons des ouvriers et l'organisation révolutionnaire il dit c'est l'organisation qui se donne comme tâche principale de faire une révolution populaire qui va détruire le tsarisme et son appareil et donc si on ne distingue pas clairement les deux il dit on ne pourra résoudre aucun de nos problèmes parce que d'abord l'organisation des ouvriers pour faire des grèves pour imposer des revendications dans l'usine il dit une telle organisation elle doit être professionnelle par secteur de l'industrie donc c'est l'évidence deux une telle organisation doit être très large il ne faut même pas être marxiste pour entrer dans une telle organisation tous les ouvriers qui veulent se battre contre le patron doivent savoir entrer là-dedans et donc trois une telle organisation ne doit pas être très clandestin et très conspiratif donc ça doit être quelque chose d'assez libre assez flou si on veut obtenir la victoire dans une grève dans un affrontement avec le patron donc par branche d'industrie aussi largement que possible et aussi aussi peu conspiratif que possible aussi par contre il dit une organisation qui se donne pour tâche de détruire le tsarisme sa police son armée c'est autre chose donc si une telle organisation veut survivre il dit il faut d'abord que l'ossature d'une telle organisation soit fait des gens qui ne font que ça donc qui se consacrent jour et nuit à la tâche de l'organisation contre le tsar et donc là par exemple il développe l'idée que des ouvriers donc il y avait beaucoup d'ouvriers qui se lancent dans le mouvement qui souvent étaient pris par le tsar et envoyés en Sibérie qui reviennent donc il dit un ouvrier qui est un très bon organisateur donc il y a vraiment des grandes capacités dans le domaine organisationnel il dit il ne faut pas qu'il reste à l'usine il faut trouver les moyens avec l'organisation pour qu'on puisse lui donner un petit salaire et qu'il puisse s'occuper de l'organisation des ouvriers comme permanent et qu'il puisse aller d'une ville à l'autre pour enseigner l'organisation donc il faut savoir on est dans une situation où l'une après l'autre les organisations tombent donc si on veut qu'on redresse cette situation il n'y avait effectivement pas d'autre moyen que celui-là donc de sélectionner les ouvriers les plus capables les plus dévoués de leur assurer un petit salaire et de faire qu'ils puissent enseigner et instruire les autres d'une façon vraiment professionnelle comment organiser comment faire l'agitation comment faire la propagande comment enseigner le marxisme donc si on ne voulait que si on voulait en terminer avec cette situation d'improvisation qui très vite tombait sous le coup du tsarisme c'est ça la voie du Lénine avoir une ossature de gens professionnalisés dans les différentes branches du travail révolutionnaire deux il dit une telle organisation ne doit pas être très large donc au contraire elle doit être restreinte parce que le grand problème c'est que la police c'était la police professionnelle la plus redoutable au monde elle est bien sûr à la recherche d'une telle organisation et donc Lénine il dit il faut que l'organisation soit restreinte et non pas trop large dès qu'elle va être trop large il va y avoir toutes sortes de gens qui ne sont pas tout à fait fermes là dedans et très vite le tsarisme va être capable de nous démanteler et donc trois une telle organisation doit être clandestin au plus haut point alors dit-il si nous commençons en créant une telle organisation avec une ossature professionnelle pas trop large et tout à fait clandestine nous serons capables de remplir toutes les tâches aussi les tâches de la lutte contre les patrons les tâches syndicales mais par contre il dit si nous faisons comme les autres prônes donc d'abord créer des organisations syndicales ou de type syndical assez large et on espère qu'après de ces organisations syndicales plus ou moins larges il va sortir le parti de la classe ouvrière il dit nous sommes vus de toute façon parce que quand on commence avec des organisations plus ou moins larges tu peux être sûr qu'il y aura des policiers dedans et donc tu peux être sûr que dès le départ ce sera trahi et on ne va pas être capable ni de remplir les tâches révolutionnaires ni les tâches même de la lutte contre le patron par contre il dit si on est capable de sélectionner d'une façon très rigoureuse les gens d'avoir un travail clandestin rigoureux d'avoir des professionnels on sera capable aussi de bien impulser le mouvement syndical comment il dit une telle organisation clandestine elle aura des contacts avec les ouvriers les plus dévoués par exemple dans une entreprise elle va donner des tâches précises à ses ouvriers pour enquêter avec dans certains ateliers de l'entreprise ça ne va pas apparaître à travers ces contacts qu'il y a une organisation clandestine derrière ni qui est là dedans une organisation professionnelle sera capable le jour qu'il le faut de faire les tracts de les faire distribuer et donc s'il faut faire une grève dans telle ou telle entreprise si on a un appareil clandestin professionnel qui entre en contact régulier avec quelques-uns des meilleurs ouvriers de ces entreprises le jour qu'il le faut on pourra faire des tracts on pourra les distribuer avec l'appareil clandestin parce que il faut bien se mettre en tête que faire un tract le distribuer tout ça c'était clandestin et c'était très dangereux et donc l'idée de Lénine c'est que si on met toutes les forces d'abord sur la construction d'une organisation clandestine on sera dans une beaucoup meilleure position pour impulser aussi le travail de la lutte quotidienne contre le patron parce que tous les aspects qui doivent être secrets pour la police peuvent être assumés par cette organisation professionnelle tandis que quand préparant une grève vous le faites avec une organisation large vous pouvez être sûr que le tsar va savoir qui a fait le tract et qui l'a distribué en plus dit Lénine vous faites une grève donc les autres disaient que Lénine il prend seulement la crème des ouvriers qu'il ne prend pas l'ouvrier moyen en plus son argumentation contre ça il dit c'est juste le contraire il dit dans la mesure où nous savons organiser la crème des ouvriers d'une façon clandestine on va être capable d'impulser l'activité des ouvriers moyens et de tous les ouvriers d'une façon beaucoup plus efficace il dit une grève clandestine c'est pas possible une grève il faut arriver à un point où tout le monde dit on fait grève mais pour préparer une grève c'est beaucoup plus efficace si vous avez une organisation clandestine bien préparée à tous les aspects de la lutte clandestine c'est bien c'est une beaucoup meilleure situation si vous avez une telle organisation pour préparer une grève sous le tsarisme un et deux une grève se fait publiquement c'est pas clandestinement il dit mais une grève peut rester clandestine parce que personne ne le connait n'en sait n'en sait quelque chose donc les ouvriers font grève mais il n'y a personne pour en parler donc personne ne le saura sauf s'il y a une organisation clandestine qui est capable de transmettre l'information de la distribuer dans tout le pays et donc comme ça il montre que l'organisation clandestine c'est le lien qui permet d'impulser beaucoup plus efficacement les luttes de masse et de les faire connaître partout et donc précisément que pour impulser les larges luttes il faut une telle organisation clandestine et qu'il n'y a pas du tout une contradiction entre l'organisation disons professionnelle très sélectionnée et la lutte des masses au contraire qu'il faut précisément une telle organisation pour impulser d'une façon efficace les larges luttes donc bien sûr ici on parle sous les conditions d'une dictature tsariste mais c'est exactement le même raisonnement qui vaut de nos jours au Chili aux Philippines en Palestine etc donc j'ai mentionné la situation dans le domaine d'organisation telle qu'elle existait avant Lénine deux j'ai maintenant développé sa conception d'organisation organisation des révolutionnaires en opposition avec l'organisation des ouvriers pour leur lutte quotidienne alors je veux indiquer un point de critique qui a été fait contre cette conception de Lénine donc pour situer chaque fois après chaque point que Lénine a avancé dans sa théorie du parti ceux qui n'étaient pas d'accord avec son point de vue qui l'ont combattu en 1902-1904 dans les thèses des Mensheviks et des Trotskistes à ce moment là on trouve ceci donc c'est l'analyse ce livre est l'analyse de que faire et de un pas en avant deux pas en arrière donc c'est les deux oeuvres de base sur l'organisation de Lénine donc qui sont critiquées dans ce livre donc qu'est-ce qu'on dit ici il dit dans la conception de Lénine ou donc si nous suivons la conception de Lénine nous avons le spectacle d'un parti situé au-dessus du proletariat une organisation constituée pour neuf dixièmes d'intellectuels marxistes le groupe des révolutionnaires professionnels marche non pas à la tête du proletariat mais à la place du proletariat 123 nous avons un parti qui pense pour le proletariat qui se substitue politiquement au proletariat vous voyez un peu le démarche que les mencheviks et les trotskistes faisaient donc contre la conception d'une organisation professionnelle très restreinte et clandestine on disait c'est un parti qui est au-dessus de la classe ouvrière c'est un parti qui pense pour la classe ouvrière et donc des arguments pareils ça sonne bien de nouveau ça peut appeler aux masses qui n'ont pas bien réfléchi à la question parce que de quoi il s'agit c'est de savoir si dans une situation où il y a la dictature c'est de savoir si vous avez besoin d'une telle organisation pour impulser les luttes de masse lui ou non et donc leur position c'est qu'il ne fallait pas passer par le chemin que disait Lénine donc son type d'organisation qu'il va les créer ce n'est pas ça c'était même faux c'était un parti au-dessus des ouvriers un parti qui pensait pour les ouvriers et donc un parti qui n'était pas là pour organiser la classe ouvrière et donc Lénine il dit qu'avec de telles conceptions on maintenait la situation d'amaturisme et on maintenait la situation où toutes ces petites organisations plus ou moins amaturistes s'occupaient surtout de la lutte des ouvriers et les capitalistes cette lutte pouvait plus ou moins se faire encore mais avec une organisation amateuriste pareille luttant surtout contre le patron qu'on est absolument incapable de mener une lutte révolutionnaire pour renverser le tsar donc en d'autres termes qu'on aurait peut-être des organisations syndicales plus ou moins radicales mais qu'on n'aurait pas un parti révolutionnaire digne de ce nom et alors on arrive au quatrième et dernier point pour la question du parti de Lénine dans le troisième point nous avons parlé de l'ossature clandestine d'une organisation révolutionnaire comme facteur clé pour impulser toutes les luttes quatrièmement nous allons maintenant parler de la conception ou de quelques points de la conception de ce parti tout ce que j'ai dit maintenant jusque maintenant c'est essentiellement ce que Lénine a développé dans le journal l'ISCRA que Lénine a créé en 1901 et ce qui est écrit dans le livre Que faire alors il faut savoir que comme on l'a dit dans la première réunion l'ISCRA était fait par Lénine Plikanov Martov Zazulich Axelroth Potrezov et le dernier venu Trotsky donc ils étaient sept qui ont collaboré à l'ISCRA au départ ils étaient six Trotsky s'est ajouté et donc les idées qu'on a défendues jusque maintenant tous ces gens là étaient d'accord au moins en principe du temps de l'ISCRA Que faire a été écrit à ce moment là et donc quand Que faire est sorti tous ces gens étaient avec Lénine derrière les thèses de Que faire et la chose a changé avec le congrès de 1902 qui a commencé à Bruxelles qui a été clôturé à Londres et donc les points sur la conception du parti qu'on va développer maintenant sont des points qui ont été soulevés pour la première fois dans ce deuxième congrès c'était le deuxième congrès dans l'histoire c'était en fait le premier vrai congrès digne de ce nom du parti 1902 il y a eu trois grands débats et sur ces grands débats l'équipe de Lénine l'équipe de l'ISCRA a complètement éclaté et alors on verra que les gens qui se sont éloignés de Lénine qu'après ils ont mis en cause tous les thèses aussi de l'ISCRA et de Keffer et donc des gens comme Trotsky et comme Martov par exemple qui étaient avec Lénine qui ont écrit avec Lénine dans l'ISCRA qui ont soutenu Keffer ont l'année après balayé toutes les thèses de l'ISCRA et de Keffer et donc maintenant on va traiter des points de la lutte qui ont fait changer ces gens de camp premier débat le parti qui va être fondé au congrès est-ce qu'il doit avoir une organisation plus ou moins souple et vague ou est-ce qu'il doit avoir une stricte délimitation ce débat entre deux positions se menait sur un bout de phrase il y avait les statuts du parti et le premier paragraphe du statut il y avait une divergence entre Martov et Lénine donc il y était deux grandes têtes de l'ISCRA qui avaient toujours mené le même combat et qui pour tout le monde c'était la même bande mais au congrès Martov fait une proposition pour le statut premier paragraphe Lénine fait une autre où est la différence est membre du parti celui qui en connaît le programme pour les deux c'est la même chose Lénine Martov est membre du parti celui qui reconnaît le programme Martov et soutient le parti attend je vais mettre d'abord Lénine et soutient le parti tant par les moyens matériels que par sa participation personnelle dans une des organisations du parti donc est membre celui qui en bref accepte le programme et participe personnellement dans une organisation Martov celui qui reconnaît le programme et soutient le parti par des moyens matériels et lui prête un concours personnel régulier sous la direction d'une organisation donc pour l'un il faut être dans une organisation pour être membre donc il faut appartenir à une cellule pour l'autre il ne faut pas appartenir à une cellule on peut être membre quand on travaille pour le parti sous la direction d'une organisation donc on n'est pas lui-même dedans on n'a pas une vie organisationnelle mais on dépend d'une cellule sous la direction de laquelle on travaille régulièrement donc c'est sûr ce point qu'il y a eu un débat très très chaud très houleux d'abord dans les positions de Lénine deux thèses de principe qu'il a décelé derrière ce débat il dit si nous disons que tous ceux qui participent régulièrement sous la direction des organisations qui sont aussi membres du parti ça veut dire qu'on aura une extension du parti très large si nous prenons une conception du parti qui va dans ce sens là nous oublions que sous le capitalisme il y a une distinction à faire entre la masse des ouvriers et l'avant-garde en ce qui concerne le degré de conscience et le degré d'activité donc dans les circonstances du capitalisme de son oppression de son abrutissement donc les éléments de la classe ouvrière qui arrivent à un degré de conscience développé qui ont assez d'énergie pour être actifs pour lutter pour la libération de la classe ouvrière sont une avant-garde donc si on croit que tous les ouvriers vont entrer là-dedans il dit on fait une erreur grossière simplement ça ne correspond pas à la réalité de la classe ouvrière sous le capitalisme et donc pour nous il s'agit de bien distinguer les éléments qui ont assez de compréhension de nos perspectives de lutte et qui ont la capacité le temps les moyens de se consacrer à cette lutte et il s'agit avant tout d'organiser de réunir ces éléments-là comme organisation qui peut impulser la lutte de l'ensemble de la classe ouvrière mais il dit si au contraire on fait une définition vague et dans le parti on met un peu des éléments disparates donc où il y aurait des éléments conscients et des inconscients des éléments actifs et des éléments pas actifs on n'aura pas une organisation de combat apte à diriger et à entraîner c'est la première divergence de principe il y a une deuxième il dit pour moi le parti doit être un détachement organisé il ne faut accepter que les éléments qui ont un minimum de sens de l'organisation donc si on veut faire une lutte ordonnée systématique il faut que les gens qui entrent dans le parti aient un minimum d'organisation or il dit avec la définition de Martoff on n'a même pas le minimum d'organisation parce que dans votre parti vous allez faire entrer des gens qui ne veulent pas qui ne veulent même pas être organisés donc ils disent qu'ils ne peuvent pas venir dans une une cellule où il y a un minimum de vie commune sur base de ces deux objections de principe il dit d'abord comment est-ce que vous Martoff vous allez contrôler diriger discipliner vos membres donc il y a vous allez avoir plein de membres qui ont le droit d'être membre qui ont donc le droit d'un membre du parti le droit de décider dans le parti mais qui sont inorganisés qui travaillent régulièrement sous la direction de quelqu'un de nous mais ces gens-là comment tu vas les contrôler comment tu vas leur donner des indications comment tu vas contrôler leur application comment tu vas les discipliner tu n'as pas le moyen deux il dit vous invoquez le fait que vous voulez avoir une influence large sur les ouvriers et donc vous dites que moi avec ma définition je vais restreindre l'impact du parti l'énin dit c'est juste le contraire il dit moins il y aura dans le parti de l'indécision du flottement du flou plus on sera capable d'impulser de faire avancer aussi les éléments qui sont un peu moins conscients donc l'énin dit il y a des ouvriers qui vont être dans toutes sortes d'associations de sport de culture de type syndical donc ils sont là dedans mais qui n'ont pas la conscience et qui ne veulent pas consacrer le temps au parti alors il dit dans la mesure où dans le parti nous avons les éléments qui ont un minimum de sens de l'organisation de sens de la discipline notre parti sera capable d'influencer toutes ces autres organisations de la classe ouvrière et donc si dans le parti on est ferme on aura un grand impact dans le sens de la révolution sur toutes les autres organisations mais au contraire si dans le parti on a le flou on a la vague on ne sait rien décider parce qu'on ne sait pas qui le fait et qui ne le fait pas c'est justement une telle situation qui va aussi amoindrir l'influence dans le sens révolutionnaire sur toutes les couches intermédiaires de la classe ouvrière et troisièmement dit Lénine Martov vous défendez votre position en disant que vous vous voulez que les ouvriers puissent largement entrer dans le parti qu'il ne faut pas être trop strict Lénine dit moi je ne suis pas trop strict je demande seulement un minimum d'organisation donc qu'on puisse un minimum discipliné contrôlé mais vous vous dites que c'est pour faire entrer plus facilement les ouvriers il dit ce n'est pas ça qui va se passer votre formule elle va surtout être avantageux pour les intellectuels qui veulent bien se dire marxistes mais qui ne veulent pas participer d'une façon disciplinée à la vie de l'organisation et il dit votre formule celui qui participe sous la direction d'une organisation c'est vraiment la formule qui va plaire aux intellectuels qui se proclament marxistes donc votre organisation vous faites semblant que c'est surtout pour la masse plus large des ouvriers que vous avez fait votre formule mais dans la vie ce n'est pas ce n'est pas pour ces ouvriers que ça va marcher votre truc vous allez faire venir dans votre parti surtout ces intellectuels qui ne veulent pas être disciplinés qui ne veulent pas être organisés et donc vous allez faire justement entrer les gens qui sont dans toutes les situations dans l'histoire les plus enclins à l'opportunisme et donc Lénine n'était pas contre les intellectuels mais il voulait que ces intellectuels comme les ouvriers aient un minimum de sens de l'organisation et de la discipline voilà pour le premier le premier grand affrontement sur la conception du parti deuxième affrontement avant le congrès il y avait des cercles d'étudiants d'ouvriers un peu partout chaque cercle était construit par hasard avait pris certains plis certaines habitudes par hasard donc chacun il avait ses idées fixes et ses particularités et parfois ses folies alors il y avait le problème est-ce que dans le parti c'est un rassemblement un assemblage de cercles plus ou moins autonomes tels qu'ils existaient jusqu'au congrès ou est-ce que le congrès va créer un parti unifié et dirigé ça c'était le deuxième grand le deuxième grand dispute comment ça se présentait d'abord au congrès il y avait des gens qui s'amenaient avec des mandats obligatoires de leur cercle donc dans leur cercle ils avaient discuté certaines choses et ils avaient donné des mandats obligatoires donc ou le représentant ils devaient défendre telle ou telle position donc Lénine il a refusé ça par principe parce que donc tous ces cercles qui sont nés par hasard ils envoient quelqu'un avec des un mandat strict ça veut dire que la décision est prise par les cercles que c'est tous les cercles qui décident parce que c'est eux qui donnent un mandat obligatoire aux militants ce n'est donc plus le congrès qui décide donc Lénine il dit le congrès c'est l'union des représentants de tous les cercles qui a comme tâche de mettre maintenant systématiquement sur pied le parti et l'organe supérieur du parti doit être le congrès rien ne peut être au dessus du congrès mais si quelqu'un s'amène au congrès et il dit mon cercle a décidé que je ne peux défendre que telle ou telle position donc le congrès n'est plus l'organe supérieur donc c'est en fait les cercles qui ont le pouvoir de décider de la position c'était la première discussion et alors l'existence et la subsistance des cercles étaient défendues par des gens qui disaient les cercles sont des facteurs historiques ils ont eu beaucoup de mérite c'est eux qui ont porté le parti c'est eux qui font la vie du parti donc il faut ils ont eu une grande valeur il faut le laisser donc des théories pour défendre que les cercles tels qu'ils sont restent comme ça et gardent une grande autonomie contre cette théorie s'est construit la conception de Lénine donc Lénine dans sa conception du parti à la base il y a la question le principe du centralisme il disait qu'un parti ne peut se construire que sur le principe suivant toutes les unités qui vont construire le parti le cercle ils envoient le représentant le plus révolutionnaire qu'ils ont dans leur milieu donc qu'ils pensent être le plus apte le plus révolutionnaire ces gens là font le congrès et c'est le congrès qui a comme tâche de mettre sur pied d'une façon systématique le parti qui va maintenant dire comment le parti doit marcher quelles sont les règles comment on doit se comporter qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui n'est pas permis et donc il va trancher tout ça et il y a des habitudes qui ont été prises dans tel cercle qui vont devraient être éliminées il y a d'autres habitudes dans un autre cercle qui vont devoir être éliminées mais donc il faut que l'organe central tranche dans les grandes questions alors le congrès doit élire les organes dirigeants du parti et c'est ces organes dirigeants qui doivent alors définir des principes des politiques pour l'ensemble du parti si ces organes ne travaillent pas bien le congrès suivant vous en mettez d'autres et donc c'est le congrès qui décidera des organes centrales qui ont le devoir de diriger d'indiquer la voie à suivre et la voie à suivre pour tout le monde donc c'est ça le principe du centralisme que développe Lénine alors tous ceux qui voulaient que leur cercle continue comme il a toujours travaillé que rien ne change dans leur cercle que les vieilles habitudes restent que les vieilles amitiés restent ils étaient contre ce principe là donc vous comprenez si le congrès décide est membre et membre celui qui reconnaît le programme et travaille dans une organisation si c'est décidé par le congrès par le sommet il faut que ça soit appliqué dans tous les partis sinon vous n'avez pas un parti donc si un cercle jusque maintenant il considère que Jean et Paul et Pierre qui de temps en temps viennent voir tel ou tel ils sont membres du parti ils ne participent pas régulièrement cette état de choses doit changer et donc il y a des habitudes dans ce cercle qui devront obligatoirement changer donc c'est à dire que tout le parti doit être réarrangé sur base des principes qui ont été élaborés par l'organe supérieur donc peut-être que de nos jours ça semble assez évident seulement ce point là a déclenché des luttes très violentes dans le parti et on peut aussi voir que chaque fois qu'il y a un nouveau parti qui doit se créer partout dans le monde vous avez un peu ce même débat or ce débat-ci sur la subsistance des cercles et leur plus ou moins grande autonomie a amené la cassure dans l'ISCRA l'ISCRA c'était six personnes Trotsky était arrivé juste à la fin mais donc en général on parle de l'ISCRA des six de l'ISCRA dans le débat sur la question qui peut être membre et qui n'est pas membre et dans un tas d'autres débats au congrès il y avait des membres de l'ISCRA qui avaient eu des positions très flottantes alors quand le congrès devait décider qui va être dans la rédaction il y avait des positions différentes Lénine ne voulait pas reprendre les six donc parce qu'il trouvait que le comportement d'au moins trois des six avait été trop flottant il n'avait pas été ferme du tout donc Lénine propose au congrès d'élire trois membres de la rédaction Lénine Martov Plekanov et de ne pas réélire Potrezov Zazulich et Axelrod Martov et bien sûr les trois autres ont très mal pris ça ils ont dit l'ISCRA a bien travaillé jusqu'à maintenant il faut garder l'ISCRA telle qu'elle est en fait c'était maintenir l'ancien cercle des amis qui se connaissaient bien qui ont travaillé ensemble et donc de se baser sur le principe de l'amitié du fait qu'on a travaillé ensemble pour simplement le maintenir dans le parti donc mais il fallait voir que chacun qui avait son cercle avec ses habitudes avait la même tendance et quand il y a eu la dispute au congrès est-ce que l'ISCRA il faut dire oui tous ces gens ont bien travaillé ce sont tous des amis donc il faut les élire en bloc ou bien est-ce qu'il faut faire une réflexion politique et dire quel a été le comportement de ces six hommes de ces cinq hommes et de cette femme qui a eu un comportement révolutionnaire qui a eu un comportement moins révolutionnaire et donc tranché d'après les principes et non pas d'après les habitudes du cercle et des amitiés alors tous les opportunistes dans le parti qui voulaient maintenir leurs habitudes leur cercle leur autonomie se sont regroupés bien sûr dans cette discussion et ont fait bloc et donc cette discussion sur l'ISCRA a entraîné une formation d'un front de tous les éléments qui étaient mécontents de la ligne révolutionnaire et de décisions qui seraient prises au congrès et donc c'est à partir de ce moment là qu'on a eu un front qu'on a eu un front de toutes sortes d'opportunistes avec des anciens gens de l'ISCRA de Lénine et entre parenthèses et c'est c'est quand même intéressant de voir dans les débats qu'il y a en 1902 donc avec quelle lucidité Lénine il analyse le comportement de chacun et qu'il il voit les indications d'opportunisme dans les questions fondamentales parce que ce n'était pas tout à fait clair il fallait de la clairvoyance il fallait une observation attentive mais c'est quand même intéressant de voir que les trois personnes que Lénine en 1902 a critiqué et a demandé qu'ils ne soient pas réélus dans l'ISCRA que ces trois personnes pendant la première guerre mondiale ont tous soutenu la guerre mondiale et quand les bolcheviques ont pris le pouvoir ils ont tous soutenu la guerre civile du côté de la bourgeoisie et des anciens tsaristes contre les bolcheviques et donc ici on a l'exemple des choses qui ne semblent que des nuances au départ quand ça s'approfondit quand ça se creuse que ça aboutit à des divergences tout à fait antagoniques et donc ça indique aussi que effectivement dans cette question Lénine a fait preuve d'une grande clairvoyance et ceci nous amène au troisième point des débats dans le deuxième congrès et juste après le deuxième congrès donc un organisation vague ou organisation stricte deux subsistance de cercles autonomes ou un parti unifié et dirigé troisième question une organisation hiérarchisée et disciplinée comme principe oui ou non directement après le programme après le congrès il y a eu dans toute la presse de Menshevik des positions qui disaient que Lénine fait de la mesquinerie organisationnelle donc il est qu'il est aveuglé par les questions d'organisation bureaucratique et qu'il est tellement obsédé aveuglé par les problèmes de l'organisation qu'il ne voit pas que la forme est toujours au service du contenu que l'organisation que l'organisation est moins importante que le programme et la tactique de l'organisation et donc on a commencé à écrire des papiers sur ce thème là lui il s'aveugle il ne voit que ça il s'est un obsédé de l'organisation il ne voit pas que le programme le contenu est plus important que la forme Lénine il a analysé ça de la façon suivante je vais donner quatre points dans le développement de Lénine il dit d'abord c'est clair que aussi longtemps qu'il n'y avait pas d'unité entre les marxistes sur la voie à suivre sur le programme c'est clair que aussi longtemps qu'il n'y avait pas cette unité il ne fallait même pas parler du parti il fallait encore préparer le parti donc il fallait discuter débattre sur les problèmes de lignes de programme critiquer ce qui était faux pour que les idées soient plus claires qu'on s'unisse d'abord sur quelle grande ligne du programme quelle grande ligne de la tactique mais ce travail là on l'a fait avec l'ISCRA depuis deux ans toutes les grandes questions de programme et de tactique ont été traitées en long et en large ceux qui prenaient des positions opportunistes ils ont été battus et ils ne se défendent même plus donc il y a une unité assez grande qui s'est dégagée à travers ces débats sur les grandes questions de programme et de tactique or pour avoir un parti il ne suffit pas d'avoir la même idée sur le programme sur la ligne il faut encore s'unir dans l'organisation il faut en plus de l'unité sur le programme et la tactique la même conception de l'organisation et donc il faut savoir quels sont les statuts de l'organisation il faut savoir quelles sont ses règles or quel est il dit à l'heure actuelle le plus grand problème pour nous révolutionnaires à Russie notre plus grand problème ce n'est pas des débats dans le domaine du programme et de la ligne il n'y a pas de grande divergence qui reste maintenant mais notre grand problème c'est que notre organisation est très retardataire donc dans le domaine de l'organisation on n'est pas du tout au point c'est toujours le bricolage c'est toujours l'amateurisme et donc si on ne progresse pas en Russie c'est parce que notre organisation n'est pas développée n'est pas stable du tout et c'est ça les limites de notre organisation qui permettent qu'on avance aussi dans le domaine du programme et du contenu c'est ça l'état arriéré de notre organisation qui fait beaucoup de gaspillage de force donc des gens qui tombent dans les pattes de la police qui sont envoyés en Sibérie inutilement et le fait que notre organisation n'est pas bien conçue fait qu'il y a une discrépance entre les paroles et les actes parce qu'on n'a pas l'instrument pour mettre les paroles en pratique donc il dit dans la situation actuelle de la Russie c'est bien la question de l'organisation qui est au centre de l'attention alors ce que vous faites les Mensheviks et Trotsky vous soulevez des problèmes qui sont résolus depuis longtemps pour fuir les problèmes plus compliqués et brûlants à l'heure actuelle et donc il faut bavarder que le contenu est plus important que la forme que le programme est plus important que l'organisation ce sont toutes des choses que tout le monde connaît mais ce n'est pas ça qui est maintenant le problème et donc tous vos longs développements sur ce thème là c'est pour fuir le débat brûlant le débat d'actualité et dans ce débat d'actualité vous avez prôné des conceptions opportunistes de l'organisation d'une organisation très large et très floue où on ne saura pas diriger ses membres et en plus vous avez adopté un comportement anarchiste donc c'est là le problème et vous vous dites oui mais l'organisation c'est quand même moins important pour le programme mais c'est justement dans le domaine de l'organisation que vous avez introduit des conceptions opportunistes et que vous commencez à faire l'anarchie et donc là je dois expliquer un peu quand le congrès le congrès a voté en majorité pour la formule de Lénine et donc la rédaction n'était pas acceptée en bloc on a dit qu'effectivement on doit voir comment tout le monde s'est comporté et la majorité du congrès a élu Lénine, Martov et Plekhanov trois membres et non pas six non pas en bloc après ce vote Martov il s'est soulevé et il a dit si c'est comme ça moi je n'écris plus dans ce journal et après le congrès il a refusé d'écrire au journal donc c'était le boycott les autres qui n'étaient pas réélus dans la rédaction ont aussi décidé de boycotter la rédaction et les organes centrales donc c'est ça un comportement anarchiste donc une règle élémentaire de la vie organisationnelle c'est que quand on a perdu un combat on se plie à la discipline et on suit la voie de la majorité quitte dans 3-4 ans à revenir sur le problème et remettre la chose en discussion mais donc quand on a été en minorité sur un problème boycotter le travail sortir des organes dans lesquels on est c'est de l'anarchisme et donc c'est clair que si vous permettez ça dans un parti ce parti n'existera plus en moins d'une année il sera disparu parce que chacun il aura des choses à boycotter à saboter parce qu'il n'est pas d'accord avec tel vote ou tel autre donc il n'y a plus les règles les plus élémentaires la minorité se soumet à la majorité alors cinquièmement dit Lénine tout votre discours pour dire que l'organisation c'est quand même moins important que le programme c'est un discours qui qui correspond parfaitement aux habitudes et aussi à l'idéologie des différents types de professeurs et d'intellectuels qu'on voit entrer le dernier temps dans le parti et dont le grand point faible c'est leur individualisme incorrigible pour beaucoup donc pour ces gens là ils veulent bien être d'accord avec notre programme ils veulent bien dire que tout ça c'est juste qu'ils sont d'accord avec toutes ces idées mais ne les demandez pas d'être organisés d'être disciplinés parce que l'organisation pour eux c'est comme une usine assez monstrueuse où ils voient leur personnalité leur liberté brimer et donc quand ils eux en tant qu'intellectuels dans ce parti ils doivent suivre la règle que la minorité doit se soumettre à la majorité ils trouvent ça des contraintes inacceptables si l'organe inférieur doit se soumettre aux organes supérieurs même chose même critique s'il y a dans le parti une division du travail ils trouvent que ça empêche leur leur liberté de recherche donc quand vous avez un parti il faut qu'il y a certaines questions qui soient résolues d'abord donc normalement on va indiquer des priorités à différents camarades on va faire une division des tâches et donc il faut qu'il y a un organe qui dirige qui indique les tâches qui doivent être accomplies et qui divisent alors les tâches mais donc si on a l'habitude de dire moi je définis mon propre travail mes propres recherches je dois avoir la liberté de recherche et de travail d'élaboration c'est clair que vous ne pouvez pas avoir une politique systématique une politique rationnelle dans une organisation que vous allez dans tous les sens donc Lénine il dit ce que les gens qui fulminent contre le parti le bureaucratisme ce qu'ils sont en train de protéger c'est l'individualisme d'un grand nombre d'intellectuels qui sont entrés dans le parti et qui empêchent en fait tout fonctionnement rationnel de toute organisation pas seulement révolutionnaire d'ailleurs alors je vais finir en indiquant que tous ces points que je viens de développer sur l'organisation hiérarchisée et disciplinée de Lénine a été c'était le débat le plus le plus acharné le plus sanglant dans tous les débats entre bolcheviques et mencheviques donc dans son livre Trotsky il dit que Lénine il veut créer des petits robots donc des hommes parcellaire donc des hommes qui sont très unilatéral qui marchent sur un chemin bien étroit et que c'est contre sa conception qu'il veut développer la personnalité politique globale qui fait respecter sa volonté contre tous les centres du parti par le boycott s'il le faut 140 donc c'est la liberté la personnalité politique globale qui fait respecter sa volonté par toutes les directions s'il le faut par le boycott c'est à dire que chaque membre du parti fait ce qu'il veut et si la direction ne le permet pas alors il fait le boycott donc vous pouvez le trouver textuellement écrit comme ça c'est bien sûr le programme ouvert de l'anarchie complète dans l'organisation donc si vous voulez la citation exacte notre idéal n'est pas être l'homme parcellaire qui sait mouvoir avec justesse rapidité et obéissance la main ou le pied sous la direction du centre donc c'est la description qu'il donne de l'homme robotisé qui ne marche que sous la direction du centre notre idéal n'est pas être l'homme parcellaire mais la personnalité politique globale réagissant activement à toutes les questions de la vie du parti et faisant respecter face à tous les centres sa volonté et ceci sous toutes les formes possibles jusqu'à et bien oui dans le pire des cas jusqu'au boycott inclus donc c'est dit avec éloquence et on ne peut pas se tromper sur le sens des phrases il défend aussi l'existence comme lui il était numéro 7 à la rédaction comme la rédaction n'a pas été réélu en bloc il défend aussi les cercles donc les groupes existants avant et leur autonomie 154 jusqu'au deuxième congrès des comités isolés tout à fait indépendants existaient en tant qu'entités réelles et formelles lénine pense tourner le problème réel qui est de développer dans et par un travail accompli en commun le sentiment de responsabilité morale et politique en donnant au comité central le droit de dissoudre tout ce qui se trouve à travers son chemin il est donc indispensable pour réaliser les idéaux du centralisme de lénine que tous les éléments réels du parti que rien ni personne n'a encore discipliné n'oppose aucune résistance au comité central dans sa tentative de les désorganiser mais toute tendance sérieuse et importante placée devant l'alternative se dissoudre elle-même par esprit de discipline ou combattre pour son existence sans tenir compte d'aucune discipline choisira à coup sûr la seconde éventualité est-ce que c'est clair ce qu'il veut dire lire une citation c'est toujours un peu compliqué mais ce qu'il dit ne prête pas à la confusion donc il dit avant le congrès il y avait toutes sortes d'entités plus ou moins indépendantes qui existaient alors avec le congrès lénine il a eu la majorité ils ont ils sont décidés de certains nombres de choses alors maintenant la direction veut ce qui a été décidé au congrès l'imposer partout et donc il dit ils vont dérégler la vie dans toutes les unités existantes et il fait un appel à toutes ces unités existantes de refuser sans tenir compte d'aucune discipline donc il dit les cercles qui ont leur habitude qui ont leur forme de travail qui ont leurs règles ils ne sont pas du tout obligés de suivre une disciplinée imposée d'en haut par ce congrès mais donc c'est clair que c'est refuser les principes élémentaires de toute organisation donc si le congrès qui réunit les meilleurs éléments du parti ne peut plus rien décider parce que quoi qu'il décide on fait un appel que vous ne devez pas suivre la discipline vous n'avez plus un parti et surtout pas un parti révolutionnaire donc ça pourrait indiquer quelques idées des objections qui ont été faites contre le parti borjevique que Lénine a créé en 1902 et donc on peut résumer l'ensemble en soulignant que quand on voit le développement de la révolution russe que c'est bien la conception du parti de Lénine qui est à la base de la victoire donc si Lénine sur ces principes là n'avait pas créé un parti clandestin discipliné très ferme même dans les conditions les plus dures jamais en Union soviétique en Russie on aurait été capable de réaliser la révolution d'octobre qui a créé l'Union soviétique et donc on peut dire que depuis ce temps là presque toutes les révolutions victorieuses au monde qui se sont développées dans le sens socialiste ont prouvé la justesse des principes de base indiqués par Lénine que seul un parti construit sur ces indications peut concentrer tous les éléments d'avant-garde d'une société donnée peut concentrer toutes les connaissances scientifiques qu'il y a dans cette société que seule une telle organisation peut agir d'une façon efficace unie et disciplinée et ceci dans toutes les circonstances dans les circonstances de l'égalité et d'inégalité dans les circonstances où la révolution va de l'avant et dans les circonstances où la révolution encaisse beaucoup de coups et donc on peut dire que ce parti là qui constitue le clé de la victoire dans le combat pour le socialisme et on s'en tient à ça pour ce soir on peut pour ceux qui sont très courageux et qui veulent continuer encore une demi-heure je propose qu'on fait une de la victoire qui sont très dans les circonstances et qui sont très dans les circonstances